Il y a un abandon progressif de la gouvernance officielle, de l'adhésion à cette gouvernance, de l'obéissance à cette gouvernance, parce qu'elle ne satisfait pas. Ça, c'est la question politique, économique, quotidienne. Elle ne satisfait pas. On ne peut pas, si on exécute exactement ce qu'on nous dit de faire, ça ne marche pas. Donc, on va inventer quelque chose d'autre. Ce mécanisme-là, ça a une vingtaine d'années à peu près, et ça se passe, vous voyez, dans tout ce temps, celui du concours du grand axe et aujourd'hui. On invente autre chose, on ne peut pas le faire contre cette énorme machine qui est représentée par ceux qui nous gouvernent, les lobbies en question, les consortiums bancaires, en gros, les assurances, enfin, tous les tours qui sont là-bas. C'est toutes les tours qui sont là-bas. On ne peut pas lutter contre ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut attendre qu'elles s'écroulent. Ça va prendre un peu de temps, mais elles vont forcément s'écrouler. Et bientôt, on ira visiter ces cadavres, il y aura des choses à l'intéresse. Et ce n'est pas grave, ça va forcément tomber, puisque c'est un système qui est d'une extrêmement grande fragilité, puisqu'il n'a plus aucune prise sur la réalité. Ce qui est en train de se passer ici est en rapport avec à la fois la réalité, les gestes qui rassurent, qui nous remettent en état d'équilibre, on fait quelque chose avec son corps, et l'économie réelle. Ce qui se passe là-bas, c'est totalement virtuel. On vous dit qu'il faut vous assurer, on vous dit qu'il faut que vous dépensiez, on vous dit qu'il faut que vous empruntiez, on vous dit qu'on a besoin de votre argent, qu'on va placer. On a associé depuis ces mêmes années, 1982-1980, les banques de dépôt avec celles de la finance, et on en a fait quelque chose qui est un profitable à ceux qui jouent. Pourquoi faudrait-il que ces gens jouent avec notre argent ? D'où les villes en transition, d'où la multiplicité de petites initiatives qui accèdent à une certaine autonomie, y compris en fabriquant leurs monnaies, qui en appellent des monnaies complémentaires, relançant une économie qui est complètement localisée, totalement indépendante du système, ou si peu liée au système, qu'ils ne sont pas tenus par cette fragilité-là. Ce qui est fou aujourd'hui, c'est que s'il y a une coupure d'électricité, tout le monde meurt. Mais enfin, ça veut dire quoi ce machin ? Il faut pouvoir fabriquer localement une source énergétique qui est dépensée localement, et fabriquer l'argent localement qui est dépensée localement. C'est tout à fait réel, la tempête de 99-2000, les câbles tombent, mais c'était terrible. Moi, j'étais le seul dans ma petite région de Creuse, là-bas, à avoir une autonomie à cause des photovoltaïques ou du groupe électrogène, et tous les autres, ils ont perdu toute leur nourriture, qui était dans les congélateurs. Quand on vend une machine qui s'appelle, je ne sais pas quoi, une chaudière à fioul, mais qu'elle est conditionnée par l'électricité, qu'elle ne peut pas marcher s'il n'y a pas l'électricité, vous crevez de froid. Mais pourquoi fait-on ça ? Pourquoi se trouve-t-on dans ce système de dépendance permanente qui nous assigne à un rôle d'exécutant de robot ? Mais il faut forcément se rebeller. Et c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Ça s'appelle ça l'alternative ambiante. C'est représenté par un nombre d'initiatives qui sont assez différentes les unes des autres, ici, c'en est une, qui sont dispersées sur le territoire, absolument partout, qui ont donc une activité qui n'est pas forcément du jardinage, ça peut être quelque chose d'autre, mais qui représente ce modèle qui consiste à dire nous refusons ce que vous dites de faire parce que ça ne nous convient pas, mais aussi parce que ça ne marche pas. Et pour nous, pour vivre, il faut faire quelque chose d'autre. Et ce n'est pas la compétitivité, ce n'est pas le rendement, ce n'est pas l'évaluation de choses comme ça qu'on va faire rentrer dans les computers, ce sont d'autres valeurs. Donc, il est question là d'un changement culturel, d'un changement culturel par un changement d'appréciation des valeurs, ou de classification des valeurs, si vous voulez. C'est ce que Veblen, qui est un économiste, appelait le modèle de convoitise. Aujourd'hui, le modèle de convoitise, pour certains, c'est encore un gros 4x4, avec je ne sais pas trop quoi, mais pour d'autres, c'est comment je fais pour vivre. Là, comment je fais pour vivre, juste en étant en équilibre dans ma tête. Là, il y a un économiste, justement, qui a dit, je ne peux plus, il était trader, bon, pas de sa faute, voilà, il a fait ça, et puis, finalement, il a cherché autour de lui, il a cherché des gens qui étaient bien dans leur tête, enfin, qui semblaient en équilibre, sans forcément le dire, mais qui semblent... Il s'est a pensé au sport, parce qu'il est sportif, il est allé vers là, puis il s'est dit, non, ça c'est catastrophique, c'est encore pire, enfin, bon, je ne sais pas quoi, parce que c'est toujours une machine à sous, surtout si on parle du foot, bien sûr, mais bon. Et finalement, il a dit, c'est sa mère, il trouvait que c'était sa mère, la seule personne, c'est dommage pour lui, qui était équilibrée dans son environnement. Et pourquoi ? Parce qu'elle a un jardin. Bon, ça a l'air un peu bateau, un peu banal aussi, mais c'est quand même assez significatif. Et alors, il s'est inscrit, formation continue, il va devenir paysagiste ou jardinier, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais enfin, il est la représentation de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui s'écroule, et qu'il est allé vers quelque chose qui n'a... C'est un déplacement des valeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? La ferme du bonheur. On est dans un déplacement des valeurs. C'est un changement culturel. Ce n'est pas seulement un exercice avec des moutons et avec des plantes. C'est qu'on change le repère des valeurs. Et on se dit, ben voilà, moi je préfère faire ça. Bien sûr que je suis... des trucs, bon, je suis un peu dans la merde et tout, voilà. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que quelque chose d'autre est beaucoup plus important que ça, c'est que ça nous rend heureux. Eh bien, ça suffit. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas la femme du bonheur pour complètement rien du tout. Copyright. Moi, je suis désolé. Mais enfin bon, oui, copyright. Alors, il y a ça. Il y a quelque chose de plus et qui est particulier que moi, je n'ai rencontré qu'ici, mais peut-être que ça existe dans d'autres endroits. C'est un rapport à la mobilité, au nomadisme et les animaux jouent un rôle et un autre rapport qui est au décloisonnement. Et ça, ça vient de la polyactivité. Alors, la mobilité, c'est que l'espace, il n'est pas privatisé, il est de toute façon squatté. On est donc dans un espace du bien commun dans lequel on se déplace. Et à la limite dans lequel on agit. Donc ça, ça brise un certain nombre de tabous et on a la possibilité du cheminement. Les moutons, ils étaient là-bas tout à l'heure, là-bas, dans l'université. Personne n'a rien dit. Ils sont très bien là-bas. Ça marche. Donc c'est possible, en somme. Et cette manière de pouvoir se déplacer sans qu'on se pose de questions dessus, en limite, on pourrait planter notre tente à chaque endroit où on s'arrête, mais on pourrait la changer de place. nous met dans un rapport qui n'a absolument rien à voir avec celui qu'on a d'habitude. L'autre, qui est la rupture des cloisonnements, la déqueteoïsation, ça vient du fait que on peut, j'ai rencontré ça peu de fois dans ma vie, mais on peut dans la même journée réciter un poème, faire du théâtre ou du cheval ou du jardinage ou de la discussion. Autrement dit, on rentre dans la possibilité de l'expression de l'humain à travers toutes ses capacités sans le mettre dans une spécialité. Mais jamais un humain n'est spécialiste. Il est complexe. Moi, quand je suis très gêné, moi, quand je dois écrire un livre, parce que jamais il n'est écrit dans le truc qu'il faudrait, on ne sait pas où le mettre, on ne sait pas le placer. Mais le libraire, lui, et surtout l'éditeur, il faut qu'il puisse savoir où est-ce qu'il... Parce qu'on a tout rangé et tout cloisonné. Bon, ça, c'est un petit exemple comme ça, mais j'avais beaucoup apprécié le déclosonnement dans une autre société qui est polythéiste, l'indo-bouddhisme balinais, c'est complexe. Moi, je ne suis pas spécialement religieuse, mais j'étais très frappé par la façon dont ils vivaient. Dans la même journée, ils peuvent faire aussi ça, c'est-à-dire finalement une offrande à Dieu sait quelle déité, bon, un peu de culture de riz, un peu de politique, un peu de vente de commerce, là, sur les choses qu'ils ont à vendre, un peu de peinture, quand même, et le soir, encore, de la musique au gamélan. Ça, c'est quand même quelque chose qui nous épanouit. Parce qu'on peut exprimer au moins une fois dans la journée quelque chose qui nous épanouit. Peut-être pas toutes, mais voilà. Donc ça, c'est remarquable. Et ce sont des... C'est un changement. Alors, pour ce qui est de la première partie que je disais vraiment du modèle culturel, et là, dans cette partie particulière du décloisonnement, c'est plutôt une manière de réaccepter qui nous sommes et d'abandonner l'idée que nous serions des spécialistes. Voilà, moi, ce que je voulais dire là-dessus. Donc, je ne suis pas sur l'idée d'un changement de la vie en ville, mais d'un changement culturel complet. Alors après, ce qu'il y a d'étonnant quand même dans le travail du Roger, c'est cette idée d'expérimentation. C'est-à-dire que la démocratie n'est plus expérimentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que la démocratie, elle est figée et qu'on sait comment elle fonctionne. Elle est représentative et on sait ce que c'est que le pouvoir représentatif et donc on sait que pour une durée X, entre 5 ans et 6 ans suivant les mandats, on a donc une mission qui est donnée par le peuple et pendant ce temps-là, on exécute et ce que l'on exécute est en général dicté par le technocratique. Et donc, il n'y a plus d'expérimentation démocratique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas une démocratie participative, c'est une démocratie expérimentale. La démocratie, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est l'accord de tous sur la possibilité de revendication de chacun. Donc, c'est un truc impossible. Mais justement, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est impossible, mais c'est possible tout le temps. C'est possible parce que c'est en mouvement. Et je pense que Roger a démontré cela, c'est qu'en expérimentant, il a pris une forme de pouvoir politique, c'est-à-dire que c'est une délégation que le politique ne lui a pas donnée, mais qu'il a quand même obtenue par délégation. C'est-à-dire qu'il fait réellement ce que le politique aurait dû faire avec ses techniciens, que les politiques et les techniciens n'ont pas fait et que lui, il a décidé de faire. Et donc, c'est en ça qu'il est, moi j'appelle ça une démocratie active. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'à un moment donné, en tant que citoyen, il devait prendre en charge un objet qui était abandonné et dans tous les sens du terme, écologiquement, socialement, culturellement et autres. Et donc, c'est peut-être ça qu'il y a de très particulier chez Roger. C'est que la démocratie par nature, elle est subversive parce que c'est impossible de la faire et en même temps, elle est expérimentale et donc, elle devrait être redonnée à certains citoyens qui revendiquent de faire un acte d'intérêt général. Parce que ça ne peut pas être, je donne pour un temps donné à quelqu'un pendant cinq ans, cette personne en général applique un programme qu'elle a donc écrit pour être élue et bien sûr, comme tout programme, ça n'est pas réalisable ou elle n'a jamais compté d'ailleurs le réaliser, mais on pourrait dire que puisque je suis élu pour des raisons où il faut qu'en ait un qui représente l'ensemble, je peux, en ayant ce pouvoir délégué, le redonner à quelqu'un qui en deviendrait un citoyen actif. Et donc, je pense que là, moi qui suis amicalement le travail de Roger depuis le début, c'est ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'à chaque fois, c'est cette expérimentation de la prise de pouvoir politique, parce que c'est une vraie prise de pouvoir politique, que ce soit vis-à-vis du président de l'université ou du maire de Nanterre ou du président de l'EPASA, c'est une prise de pouvoir politique, mais comme il ne le sape, ce n'est pas quelque chose pour prendre, comme il a dit tout à l'heure, un poste, recevoir salaire ou un machin, mais c'est pour faire quelque chose d'intérêt général et même d'intérêt commun, il prend, on pourrait dire, il prend un espace aux politiques et il retourne en général l'absurdité d'ailleurs du fonctionnement politique. Donc moi, je trouve qu'en effet, j'en connais comme toi Gilles, mais je pense qu'ici, il y a un cas particulier, on parle de la personnalité de Roger, mais il y a un cas particulier sur ce travail long, parce que maintenant, ça fait quoi, 17 ans ? Hein ? 20 ans ? 20 ans ? Tout à l'heure, toi, Gilles, on disait c'est 30 ans 82, c'est pas 20 ? Ah oui, voilà. Et donc, il y a quelque chose là que moi, je pense unique et c'est pour ça qu'on pourrait l'étendre non pas en le modélisant, mais on pourrait considérer que ces espaces-là, c'est une étude qu'on avait faite à Gilles, des terrains comme ça, on avait calculé à l'époque, il y en a un million d'hectares en France, des terrains abandonnés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les délaissés qui sont en attente de quelque chose. On pourrait penser que, voilà, ça peut jouer sur l'équilibre du territoire et que donc, contrairement à ce qu'on croit, il y a la place pour faire cette démocratie expérimentale. la ferme du bonheur ou réponse naturelle à l'environnement, ça pourrait être poésie et fromage de chèvre en banlieue rouge, enfin, ça, il y a poésie, rouge un peu monégasque, c'est un rouge monégasque. Que dis-je aussi ? une illustration de ce que Jean Genet disait de la poésie. La poésie ou l'art d'utiliser les restes, utiliser la merde et vous la faire bouffer. Voilà. OK. On va, merci. Transformant des matières répétées villes en matières acceptées comme... OK. Bon, un godmich électronique. Donc, pour le reste, on va voir sur le site. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Ou alors, on vient le vivre. Ou on vient le vivre, ouais, c'est encore mieux. Ce que ça évoque pour moi, c'est la question de l'autonomie telle qu'elle est présentée comme ça, avec le bon sens. C'est une sorte d'équivalence qu'il pourrait y avoir entre une forme de connaissance qui vient par le bon sens et l'habitude paysanne de la reconnaissance des choses, même si elle est complètement empirique. Et puis, d'un autre côté, la connaissance, la connaissance tout simplement. Mais c'est aujourd'hui... Alors, là, c'est l'homé, on est en Afrique ou on est à Bali comme j'évoquais tout à l'heure. On est avec des gens qui n'ont pas perdu une forme d'exercice de leur bon sens. Dans une société conditionnée qui vit depuis maintenant beaucoup plus longtemps que 2007, je ne sais plus, parce que c'est 2007, 50% de la population de la planète en ville. Aujourd'hui, pour nous, en France, c'est bien avant. C'est bien avant. On est à... Je ne sais pas combien, d'ailleurs, en ville aujourd'hui. Et là, on se trouve avec une... très, très majoritairement une population qui est conditionnée et qui... pour qui la vie est rendue plus facile dès lors qu'elle est sous cette condition parce que c'est plus facile d'aller acheter un truc que de le cultiver parce qu'on finit par leur faire faire n'importe quoi aux habitants des villes. Et évidemment. Mais il se trouve qu'ils sont de plus en plus inquiets pour toutes sortes de raisons dont celle que j'en ai évoquée et qu'ils demandent à savoir où on se trouve. Et quand il y a eu... Et ça, c'est très intéressant. L'abandon des pesticides et des herbicides par les directions des espaces verts dans les villes, tout le monde s'est ému. Et... Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise herbe où vont nos impôts, etc. Mais à partir du moment où il y a eu des personnes qui se sont chargées de faire la pédagogie, la connaissance leur est arrivée. À ce moment-là, ce monde leur est devenu intelligible par la connaissance. Ça aurait pu être empiriquement sans cette connaissance scientifique. Mais par la connaissance, et ça suffit. Ça veut dire que dans les deux cas, celui-là qui passe par un apprentissage où il faut un prof qui va vous dire ça s'appelle comme ça et ça sert à ça, ou par la tradition qui est plutôt paysanne, on devient intelligent. L'intelligence est accessible pour moi à tous. Il suffit pour ça que le monde qui est là, la question qui est là, soit rendue intelligible. Il faut les clés pour ça. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. On a décérébré toute une partie des gens parce que pour aller faire ce qu'on fait, consommer de façon stupide, on a été décérébré qu'on le veuille ou non. Donc, je ne sais pas, peut-être que les deux méthodes sont bonnes. Elles sont bonnes toutes les deux. qu'on a fait, qui ne se débrouille pas ? Ça se débrouille pas ? Ça se débrouille pas ? Sous-titrage FR ?